Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, arrivée à Shanghai, première ville économique de la Chine, le président de la République, Félix Otschisiquedi, a eu des échanges avec le secrétaire du Parti communiste chinois. Les deux personnalités ont exprimé le vœu de voir les relations économiques s'améliorer davantage. Et puis, résurgence de la rougeole dans la ville de Kinshasa. Une campagne de vaccination vient d'être lancée ce dimanche par le ministère de Santé avec l'appui de l'OMS et l'UNICEF. Elle concerne les enfants dont l'âge varie entre 6 ans et 59 mois. Enfin, le dossier de la rédaction de ce soir va se pencher sur la rareté de maïs dans certaines provinces du pays. Cela a poussé nos reporters plutôt à réaliser un dossier complet à ce sujet. Vous le savez, le Congo profond est capable de produire suffisamment du maïs pour la consommation locale. Seulement, l'approvisionnement et l'évacuation des produits posent problème. Interrogé à ce sujet, le ministre de l'Agriculture tente de donner quelques solutions à moyen, à court et à long terme. Merci de nous rejoindre pour vous informer d'abord l'actualité. Je l'ai dit, la première ville économique chinoise, Shanghai, veut faire valoir son rôle unique dans les relations bilatérales rélevées entre la RDC et la Chine. Le secrétaire général du Parti communiste de Shanghai a échangé avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Les deux personnalités ont exprimé le vœu de voir les relations économiques s'améliorer davantage. Patrick Michel Moukoui, notre envoyé spécial en Chine. Shanghai, deuxième grande étape de la mission congolaise en Chine. En provenance de Beijing, où il a reçu les honneurs dus à 100 rangs, le couple présidentiel congolais est arrivé dans l'après-midi de samedi, dans la ville économique chinoise. Après les civilités au bas de la Passerelle, le cortège présidentiel a pris la direction du Grand Hall, siège des institutions de la ville. Le président de la République prend même le temps de jeter un regard admiratif à la vue architecturale de la ville, qui inspire. Félix Antoine Tshisekedi sera ensuite reçu par le secrétaire du Parti communiste de Shanghai, Shen Jining. L'entretien va durer près d'une heure. Dans ses premiers mots, le secrétaire général du Parti communiste a livré l'intention première de Shanghai, poumon économique chinois, de faire valoir son rôle unique dans les relations bilatérales relevées entre la République démocratique du Congo et la Chine. Des relations vieilles de plus de cinq décennies et qui connaissent une nouvelle touche depuis quelques jours, grâce à la volonté affichée de deux chefs d'État, Xi Jinping et Félix Antoine Tshisekedi. Shen Jining a également rassuré de la volonté de la Chine d'approfondir l'amitié traditionnelle, non seulement avec la RDC, mais aussi avec d'autres pays africains, grâce à une nouvelle philosophie basée sur la sincérité, la franchise et les relations substantielles. Des intentions partagées également par le président Tshisekedi. Cette discussion ouvre la brèche aux investisseurs de deux pays qui ont désormais le soutien politique nécessaire pour faire des affaires. Avant de quitter Shanghai, le président de la République a eu un échange spontané avec les étudiants congolais de la ville venus à s'en rencontre. Ce qui devait être une simple salutation, s'est très vite transformée en entretien sur fond de leur apport à la nouvelle ligne de relation entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a exhorté ces jeunes à mettre plus de sérieux dans la formation pour mieux jouer le rôle de vecteur de cette nouvelle ligne de coopération. Fini l'époque de relations minérées contre infrastructures, il faut assurer le transfert de compétences aux locaux, a martelé le président de la République qui a rassuré ses étudiants de la mise en place d'un cadre des discussions sur cet aspect. Après Shanghai, le chef de l'État s'est rendu à Shenzhen. Félix-Antoine Tshisekedi veut avoir une vue détaillée de l'espace chinois pour lequel il s'est engagé sous un meilleur angle avec son homologue Xi Jinping. Le Parlement européen suit de près la situation sécuritaire en RDC sur toutes les questions liées aux droits de l'homme invité au Parlement européen. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a fait un état de lieu du processus électoral en cours pour Denis Kadima. La sonie d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Les observations de l'Union européenne seront les bienvenues pour la poursuite du processus électoral qui va permettre de consolider la démocratie. Teti Samba, j'y reste au Fungé pour le reportage. Invité au Parlement européen siégeant à Voxel pour un échange de vues sur la situation des élections générales en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qu'accompagné Christian Donkalankunku, ambassadeur de la RDC en Belgique et auprès de l'Union européenne, a fait un état des lieux du processus électoral en cours avec un aperçu sur les étapes traversées par la Séni et celles à venir. Après beaucoup de difficultés logistiques, la Séni a pu faire aussi un autre exploit. Nous avons enrôlé le Congolais en quatre mois. Alors nous avons mis un système très rigoureux, on appelle ça Megamatch, pour déceler les doublants, déceler les mineurs, déceler même là où on a pris des photos, des photos. L'audit a été réalisé. Avec cette étape, nous avons publié les statistiques sur l'enrôlement des électeurs et nous avons soumis au gouvernement l'avant-projet des lois sur la répartition des sièges au niveau du Parlement national, Assemblée provinciale et au niveau local. L'étape prochaine, c'est la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Nous allons faire cela le 25 juin. Vous comprenez que les élections, ceux qui parlaient de ce que nous appelons au Congo, le glissement dans le report, peuvent se rendre compte que nous avançons en dépit des difficultés. Bien entendu, à l'Est, à Routourou, Masisi, nous n'avons pas pu enrôler, mais ce que nous avons fait, nous avons réservé des sièges à ces entités-là pour qu'ils ne soient pas laissés à côté. Nous, à la CNI, nous sommes déjà dans les démarches par rapport aux critères. D'entrée des jeux, le numéro 1 de la centrale électorale a situé les contextes de la mise en place du bureau qui dirige, nommé « Après 28 mois de retard ». La commission électorale a été mise en place avec 28 mois de retard, mais malgré cela, la commission tient à organiser des élections de bonne qualité et cela dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire avant la fin de 2023. La députée européenne Pierrette Erzerberg de Fofana, vice-présidente de la commission développement représentant l'Allemagne au sein du Parlement européen, a conduit le débat. La partie interactive a jeté la lumière sur les préoccupations que les députés européens ont soulevées. Pour sa part, Pierrette Fofana a réaffirmé le soutien de l'Union européenne en soulignant que le partenariat avec la RDC n'a cessé de se renforcer ces dernières années, signalant que le Parlement européen suit de près l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, notamment dans le domaine de la sécurité, les droits de l'homme, du développement et de l'aide humanitaire. Sachez aussi que le président de la Chambre basse du Parlement a reçu une forte délégation des députés fédéraux de la Belgique, conduite par la présidente plutôt de la commission relations extérieures du Parlement belge, au menu des échanges, l'examen des projets de coopération internationale et bilatérale en République démocratique du Congo. On l'écoute au micro de Sylvie Mwembo et Bernard Boudot. « Comptez sur la coopération belge, sur des relations d'amitié entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Nous avons des liens historiques et sur la base de ces liens historiques, les deux pays ont développé une politique de coopération. Vous avez suivi, quand le Congo a commencé à être agressé, le premier pays au monde qui a pris courageusement la décision de condamner le Rwanda, c'est la Belgique. Donc, je dis, c'est important. Nous sommes liés, coopérés avec la Belgique parce que nous, nous avons intérêt. Les liens historiques, il y a aussi des liens récents, pourquoi je ne peux pas le dire ? Beaucoup de Congolais que ça m'arrive aux Belges. Donc, la délégation qui est là, comme l'a dit Madame la présidente de la délégation, une délégation parlementaire. Ce sont des parlementaires que nous avons rencontrés en Belgique quand nous sommes allés les premiers jours. Nous sommes entretenus toujours sur l'agression rwandaise, sur les élections et sur la fameuse proposition, c'est pour nous qu'on appelle malheureusement l'Ouachiane. Nous nous sommes entretenus. Nous avons parlé également de la Monsco. Les collègues ont posé des questions sur ça et nous avons répondu. Donc, nous avons eu un entretien fructué que nous allons continuer à coopérer avec la Belgique et ses institutions, notamment pour nous parlementaires, avec le Parlement, pour consolider l'accord que nous avons signé entre le Parlement belge et le Parlement congolais. Après inondation ayant causé la mort de 600 personnes et des disparus, le chef du gouvernement a rendu visite aux familles des sinistrés de Bouchouchouchou et Niamoukoubi, récemment frappées par des inondations dans le territoire de Kaléé, dans la province du Sud-Kivu. Patti Tondangou était dans la suite. Mission accomplie pour le Premier ministre dans le Nord et Sud-Kivu, après la visite des réconforts moraux aux sinistrés des inondations de Kaléé, sur le site de Niamoukoubi, village du territoire de Kaléé, dans le Sud-Kivu, ce dimanche 21 mai, Jean-Michel Samaloukoubi a consacré aux déplacés des guerres de Massissi-Routchourou et aux sinistrés des Niragougou, hébergés au site de Bouchagara, aménagé par le gouvernement. Avant de s'y rendre, le chef de l'exécutif national a vite fait de visiter les convois humanitaires du gouvernement, composés de l'eau important, des médicaments, des matelas, pagnes, sacs de riz, semoles, huiles, et beaucoup d'autres choses entreposées au gouverneurat du Nord-Kivu, sous les explications du vice-ministre de la Santé, Dr. Saint-Jolène. Au site de Bouchagara, l'accueil était, dans une ambiance bon enfant, face à 3000 ménages à l'entente de la fin des hostilités dans les théâtres et des opérations, afin de regagner leur milieu naturel des vies. Dans ce mot de compassion, au nom du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, le premier ministre s'est montré plutôt sensible aux doléances de ses compatriotes qui aspirent à une paix durable pour assurer leur destin de développement socio-économique dans leur communauté. Une alerte à un message. Yaoula Rini Touma, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Je vous rapporte le message de celui qui m'a envoyé ici. C'est un message de paix, de réconfort, de compassion que le garant de la nation m'a demandé de vous transmettre. Le chef de l'Etat veut que la paix règne ici, que nous soyons tous unis derrière nos forces armées, afin que la paix revienne dans cette partie de la République. L'armée symbolique des quelques produits déplacés s'est du coup transformée en un moment de convivialité, de joie et de gaieté retrouvés. Le chef de l'exécutif national s'est approché de ses interlocuteurs, leur serrant la main l'un après l'autre dans la communion d'esprit et d'idées, empreinte d'une journée de pentecôte, de bénédiction et de succès partagés. C'était quelques heures avant de prendre son avion pour Kinshasa. Heureux comme Ulysse qui a fait un beau voyage. Et puis le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, a séjourné en Zambie pour le suivi des mesures du gouvernement pour résoudre la crise de farine de maïs dans les provinces du Grand Katanga et du Kassai, à Lusaka, où il s'était rendu. Vital Kamere a obtenu des mesures additives pour faciliter l'importation de la farine et des graines de maïs en République démocratique du Congo. Anim Balaka pour le reportage. Dans les cadres du suivi de la mise en œuvre des mesures du gouvernement central pour mettre fin à la crise de farine de maïs dans les Grand Katanga et les Grand Kassai, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, vient de séjourner pour une seconde fois à Lusaka en Zambie afin d'évaluer avec les autorités zambiennes les mesures additives pouvant faciliter définitivement l'importation de la farine et des grains de maïs. Réunis à Lusaka le vendredi 20 mai dans une longue réunion les gouvernements congolais et les gouvernements zambiens ont conclu leurs échanges par la signature d'un communiqué conjoint dont la primeur est réservée aux chefs de l'État et aux premiers ministres. Notez que la partie zambienne était composée du ministre de l'Agriculture, celui de l'Économie, accompagné de leurs secrétaires généraux, ainsi que des experts du gouvernement. Du côté congolais, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Vital Kamere, était entouré des experts des différents ministères concernés, notamment les ministères du Commerce extérieur, ceux de l'Agriculture et de l'Industrie, ainsi que ceux du ministère de l'Économie et un conseil principal du premier ministre. À l'issue de ces courts séjours zambiens, le patron de l'économie nationale congolaise a atterri le matin de samedi 27 mai à Lubumbashi, capitale de la province du Haut-Katanga. Nous avons formé dans les confines, avec l'ensemble des ministres sectoriels qui m'accompagnaient dans cette mission, des mesures au niveau du gouvernement qui ont été adoptées à l'inanimité parce que le président de la République même, Félix Antoine Tissaké de Tchilombo, est soucié de voir le peuple du Haut-Katanga, le peuple du Grand Kassai, puisse être souverain dans cette darrêt de base. La question maintenant, comment mettre ces mesures en pratique ? Il fallait que je retourne de nouveau à la Zambie pour des mesures importantes qui avaient été prises et qui ralentissaient l'entrée de la farine, de maïs et des grains de maïs ici. Il s'agissait des droits de transit et d'arrêt d'exportation vers les grains de Katanga vers la République démocratique du Congo. Je l'ai dit au sommaire, le ministère de la Santé avec l'appui financier de l'UNICEF et l'OMS ont organisé une campagne de vaccination contre la rougeole à la place Sainte-Thérèse Anjili pour les enfants âgés de 6 à 5 en 9 mois. Dada Chabani. Tous les enfants de 6 à 5 en 9 mois doivent se faire vacciner contre la rougeole, quel que soit leur statut vaccinal. C'est un message clé de la campagne de vaccination contre la rougeole organisée par le ministère de la Santé à travers le programme élargi de vaccination du 27 mai au 1er juin avec l'appui financier de l'UNICEF et de l'OMS. Le représentant du ministre de la Santé a lancé cette campagne à la place Sainte-Thérèse dans la commune urbano-rurale d'Injili. Il n'a pas manqué de souligner les efforts déployés par le gouvernement pour éradiquer cette maladie très meurtrière, pourtant évitable par la vaccination. Nous voulons prévenir le taux de létalité qui est à peu près 1,5% des enfants qui sont affectés par la rougeole. Donc, il est important que les parents puissent amener leurs enfants à l'intérieur de l'année, ainsi prévenir ces cas de morts ou des décès qui sont tout à fait évitables. Au nom des partenaires sanitaires réunis en interagence, le représentant adjoint de l'OMS a rappelé que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique des ripostes au flambé des rougeoles 2022-2023. Elle concrétise aussi les efforts de l'objectif d'élimination de la rougeole dans le cadre de l'immunisation contre la rougeole à l'horizon 2030. Il a à cette occasion invité les parents à faire vacciner leurs enfants ou l'idée communautaire de sensibiliser la population et à réitérer l'engagement de l'interagence de soutenir les gouvernements dans les efforts de lutte contre la rougeole et d'autres maladies évitables par la vaccination. Briser le tabou autour des règles et faire en sorte que chaque femme ait accès à des protections hygiéniques, c'est le but de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Pendant ces menstruations, l'appareil génital chez la femme est exposé à plusieurs maladies, surtout pendant ces règles. Constance Mananga pour plus de détails. Hygiène en période de Mansoui, mon corps, mes droits et mon avenir. Voilà un message contenu dans les livrets de l'adolescente produit par le programme national de la santé de l'adolescent, PENSA, dans le cadre de l'initiative KITUMAïni, afin de donner un minimum d'informations à l'adolescente et savoir exactement comment s'y prendre, quels produits utiliser, que faire, n'est pas faire, pendant la période de Mansoui. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNEPI, s'assure de la connaissance des élèves sur l'hygiène de manière générale et celle de leur partie intime en particulier. Les élèves de l'Institut Mouinza Avelela de Mbanzangoui se sont dits satisfaits des kits de l'hygiène. Leur est mis à savoir délivrer sur l'hygiène en période de Mansoui, l'hygiène intime et des sous-vêtements, un paquet de bandes hygiéniques ainsi qu'une lingette, le tout, dans un sac. La célébration de la journée de 28 mai de l'hygiène en période de Mansoui est une occasion d'interpeller les décidaires afin d'améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire dans le but d'augmenter la fréquentation scolaire des filles, leur participation et leur maintien à l'école, même pendant les règles. Félix Otschisekedi a visité une vingtaine des policiers blessés lors de la marche de l'opposition. Toujours en semaine, le président de la République a effectué sa première visite d'État en Chine. Il s'est rendu pour assister plutôt au sommet Chine-Afrique où plusieurs accords ont été signés sur place. Le président de la République a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois, Xi Jinping. La semaine du président en 5 minutes avec Pierre Kibambensoui. A l'invitation des son homologues chinois, Xi Jinping, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, effectue une visite d'État en République populaire de Chine. Le chef de l'État est arrivé en compagnie de son épouse, la première dame, Denise Niake Routi Sekedi, le mercredi soir à Beijing où il déploie des temps d'activités qui s'inscrivent dans le cadre de la rédynamisation de relations bilatérales pour un nouveau partenariat stratégique entre la RDC et la Chine. Le président de la République a été accueilli avec tous les honneurs sur l'esplanade du Grand Palais du Peuple de Beijing par son homologue de la République populaire de Chine. Le cérémonial d'accueil somptueux terminé, les deux chefs d'État se sont retirés pour une séance du travail bilatéral. Le président Xi Jinping a souligné sa volonté de consolider une coopération pragmatique avec la RDC. Il a félicité son homologue congolais pour son leadership national et régional afin de consolider la paix, le développement et la stabilité en Afrique, un RDC. Le président chinois a exprimé sa volonté de faire évoluer la coopération bilatérale avec plus d'opportunités entre les deux pays, faisant acheminer ses relations vers un partenariat stratégique. La Chine va débloquer une aide d'un million de dollars pour secourir les populations sinistrées de Calais. Le président Félix Tshisekedi a remercié son hôte pour l'accueil chaleureux du peuple et des autorités de la Chine. Tout en saluant les grandes réalisations accomplies les dix dernières années par la Chine RDC, le chef de l'État a souhaité que les deux pays franchissent une étape nouvelle dans le partenariat qui les unit au profit de leurs peuples respectifs. La visite d'État du président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo à Beijing aura été marquée par la signature de plusieurs protocoles d'entente dans différents domaines, notamment de l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles, de l'échange et la coopération en matière de l'information, des coopérations dans le développement de l'économie numérique, du mémorandum d'entente sur la promotion du développement d'une croissance verte ainsi que de l'accord de coopération entre les deux chaînes nationales, la CGTEN et la RTNC. Reçu au Parlement chinois, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a eu une licence de travail avec le bureau de l'Assemblée populaire de Chine. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné l'importance du renforcement du partenariat historique entre la RDC et la Chine. Il a aussi rappelé le rôle important que la Chine peut jouer en sa qualité de membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU pour amener la paix en RDC, victime de l'agression du Rwanda. Conformément à la tradition diplomatique chinoise, suggérant aux hôtes de Marc de s'imprégnés de l'histoire du pays, les Chauds de l'État et la Première Dame Denise Nyaké Routi Sekedi ont été conviés à la visite des sites historiques de la Chine. Le président de la République a déposé une couronne de fleurs au mausolée dédiée à Mao, le fondateur de la République populaire de Chine. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au musée du Parti communiste, un édifice somptueux au sein duquel sont retracées les dates glorieuses du Parti communiste chinois, avant de visiter la cité interdite, un joyeux architectural, témoignage de la profondeur historique de la civilisation chinoise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est aussi recueilli devant le monument des héros nationaux chinois. Enfin, le couple présidentiel s'est retrouvé face à la diaspora congolaise de la Chine, une rencontre patriotique entre Congolais au sein de l'ambassade de la RDC en Chine. Le président de la République a galvanisé l'assistance par ses paroles mobilisatrices pour faire vibrer en chacun des Congolais l'amour du pays et le sens de l'intérêt général. Pour mettre fin aux velléités hégémoniques du Rwanda, nous devons compter sur nous-mêmes parce que nous défendrons nos territoires avec Arne, a indiqué le choix de l'État. Il a promis que les violences provoquées par le Rwanda et son supplétif, le M23, ne resteront pas impunis. À Kinshasa, en début de semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisegui de Chilombo, a effectué une ronde dans quelques centres hospitaliers de la capitale où il a rendu une visite de réconfort aux victimes des violences qui ont émaillé la manifestation de l'opposition politique. Dans ses formations médicales, le Chaudileta a apporté son soutien aux blessés. Roger Massassou, 10 juniors, l'adolescent brutalement appréhendé lors de la marche, a été le premier à recevoir la visite du père de la nation. Son état de santé était stable, a indiqué le médecin du centre hospitalier Promedis, qui a rassuré qu'il restait aux blessés quelques examens avant de les libérer de l'hôpital. Âgé de 12 ans, le jeune garçon avait participé activement aux échefourets aux côtés des manifestants avant d'être arrêté violemment par la police. Pour le président de la République, rien ne pouvait expliquer la violence disproportionnée exercée sur cet enfant, malgré sa délinquance. Les agents de l'ordre, auteurs de cette brutalité, ont été interpellés. Le chef de l'État a aussi réconforté une dizaine de policiers blessés à la suite de ces incidents, ainsi que la journaliste John Joko-Lisanga, qui est également hospitalisée des suites de ces blessures lors de la marche. Aucun mort n'a été déploré, l'État a pris en charge les frais d'hospitalisation de toutes les victimes. La République démocratique du Congo a porté plainte contre la coalition rwandaise M23. Rosemotomo, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a déposé une plainte à la Cour pénale internationale pour crimes contre commis dans la partie est du pays. Toujours en semaine, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans la ville de Goma, causant ainsi la mort de sept personnes, tous membres d'une même famille. Enfin, près de 1000 combattants ont déposé leurs armes et ont décidé d'intégrer le processus de paix. La semaine, en cinq minutes. Sept personnes, membres d'une même famille, ont été calcinées dans une incendie d'origine inconnue sur l'avenir de la paix au quartier Imbi, en ville de Goma, Chefflier, du Nord Kivu. Sept autres maisons sont également parties en fumée. En Itourie, les forces de sécurité ont arrêté 19 miliciens du Front Patriotique et Intégrationniste du Congo, F-PIC, dans la périphérie de la ville d'Ebunia. Le premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a quitté Kinshasa jeudi 25 mai en partance pour caler au Sud Kivu. Objectif, apporter le réconfort du gouvernement de la République et des réponses aux divers défis de ces territoires, frappés par des inondations. C'est ce lundi 20 mai que l'équipe mixte des sphères internationaux et nationaux a rendu public les conclusions de la mission de Dutessian du fichier électoral lui a signé par la CNI le déclarant fiable au regard d'un faisceau d'éléments auquel elle a eu accès avant de les passer aux peines fins. Dans un autre registre, la Commission électorale nationale indépendante a déposé auprès des vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur Peter Kazady l'avant-projet de loi au niveau national provincial et local. Peter Kazady était également face à la presse c'est mercredi 24 mai au cours de cette conférence de presse le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'était apaisanté sur les questions d'actualité du pays la situation sécuritaire ainsi que les enjeux politiques de l'air. Kinshasa et Pékin ces des villes se sont rapprochées davantage cette semaine dans les cadres vivant forcément des coopérations entre les deux pays. A Beijing le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères Christophe Lutundula a rencontré son homologue chinois conseiller d'état et ministre des affaires étrangères de la Chine cette réunion a précédé la visite d'état des prisonniers La République en Chine Les bâtiments historiques l'administration publique construit depuis l'époque coloniale fera bientôt peu neuve Le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lutundiaou a lancé ce vendredi les travaux de réhabilitation égale de cet imposant bâtiment Aggression dans l'est du pays au nom du gouvernement de la République depuis la haie aux Pays-Bas La ministre d'état ministre de la justice et garde des sceaux Rosmutumbu a déposé au bureau du procureur de la CPI une plainte contre la coalition M23 et un billet pour les crimes commis et les pillages des ressources naturelles à l'est la République démocratique du Congo Acquisé d'avoir tué sans remords son propre frère à l'aide avec un marteau un jeune homme a été condamné à perpétuité par le tribunal des grandes licences de Kinshasa Kalamu Pour la première fois le drapeau de la République démocratique du Congo a été hissé haut à la 76ème édition du festival des Canes en France et c'est grâce au récent film congolais intitulé Augure Les acteurs de ces films ont été accompagnés par les ministres de la communication et médias Patrimoui Ayaka Temboui Le Congo profond est capable à lui seul de produire suffisamment de maïs pour la consommation locale un hic tout de même l'acheminement des produits agricoles pose problème surtout dans les provinces les plus enclavées à l'instar de l'espace Grand Kassai et du Katanga les routes sont impraticables il faut des subventions pour motiver les producteurs locaux comme dans le Okatanga ce qui va permettre de booster l'économie nationale dossier de la rédaction Bobet Téenga Lucie Lavechisenda 9 provinces sous les 26 qui comptent la république démocratique du Congo cultivent le maïs un produit consommé par la majeure partie de la population congolaise malheureusement l'offre ne correspond pas à la demande à cause d'une faible production l'approvisionnement et l'évacuation du maïs vers les grands centres de consommation font face à plusieurs difficultés nous sommes en république démocratique du Congo province du Olomami territoire du Kanyama là où nous voyons les camions embourbés l'état de la route tellement compliqué pour atteindre soit le Kassai soit le Bumbashi c'est un problème je suis vraiment tristé nous sommes sur la nation numéro 1 mais qu'on ne peut pas appeler la nation numéro 1 parce qu'il est en état vraiment délabré et s'il y a un véhicule qui passe maintenant c'est à cause de la saison sèche les petits agriculteurs locaux ne font que les productions des subsistances ils sollicitent l'appui du gouvernement si vraiment le gouvernement ne tient pas compte en tout cas nous serons fauchés si on veut parler de la crise en pénurie de maïs mais s'il n'y a pas de route c'est vraiment impossible le Kassaï est enclavé et ravitaillé par la SNCC principalement à partir de de son entrée à partir de le Bumbashi et de l'Angola mais vu l'état des détériorations des routes c'est compliqué au-delà des mesures incitatives annoncées par le gouvernement central il y a lieu de renforcer les capacités des productions des paysans ça fait longtemps que nous travaillons dans ce domaine que ce soit dans la logistique que ce soit dans l'agriculture nous avons vu beaucoup de choses qui nous permettent aujourd'hui de proposer des solutions efficaces au gouvernement nous sommes prêts à être partenaires du gouvernement nous sommes prêts à apporter notre expertise au gouvernement mais nous avons aussi besoin de l'accompagnement du gouvernement l'aménagement des routes des desserts agricoles et la relance du chemin des fers pourront avec le temps faciliter l'approvisionnement dans plusieurs provinces du pays il faut dire aussi que la SNCC est en difficulté la SNCC actuellement n'a pas assez de locomotives et assez de wagons pour permettre d'approvisionner le Kassai c'est la difficulté sérieuse que nous rencontrons l'agriculture souffre actuellement parce que il faut approvisionner les entrants doivent venir de l'extérieur du Kassai d'en dehors du Kassai mais il faut les acheminer les moyens logistiques posent problème l'agriculture a un calendrier qu'il faut respecter mais les temps que mettent les approvisionnements mettent en difficulté également les producteurs quand vous avez des camions qui sont chargés minimum 20 tonnes c'est difficile les routes sont impraticables le Haut-Katanga en est un exemple éloquent dans ce secteur jusqu'à là nous avons pu subventionner 5 à 9 mille hectares répartis sur 4 ans et donc c'est déjà quelque chose mais ce n'est pas consistant pour résoudre la crise de manière totale et donc il nous faut encore travailler durément cette année nous tablons sur encore une couverture de 20 mille hectares et l'année prochaine nous pouvons aussi encore tabler sur d'autres donc il y a beaucoup de choses à perdre le programme de développement local des 145 territoires peut être l'élément déclencheur pour booster le secteur agricole gage du développement économique dans le pays l'agriculture de la RDC était florissante avant l'indépendance le pays était capable d'exporter ses propres produits tels que le coton les arachides ou le caoutchouc avec l'huile de palme la République démocratique du Congo figurait à la deuxième place au niveau mondial alors question quels sont les défis à relever pour remonter l'agriculture en République démocratique du Congo la repense avec cette chronique dans tous les pays industrialisés l'agriculture occupe une place des choix simplement parce que ces pays ont compris le rôle qu'elle joue dans la croissance économique d'un pays la RDC possède pourtant plus de 80% des terres arables vers les années 57 pendant la colonisation la RDC Congo belge à l'époque exportait ses produits des filières agricoles vers l'étranger les produits de la quaiette le caoutchouc l'huile de palme avec près de 15 000 tonnes par an classé la RDC parmi les pays africains exportateurs il en est des mêmes des produits végétaux tels que les arachides les cotons aujourd'hui ce secteur est dans les oubliettes les grands congos importent tout après l'indépendance en 1965 le budget consacré à l'agriculture était d'un pour cent un budget qui a presque asphyxié le secteur le gouvernement de la troisième république injecte lui un budget de 2% difficile de remonter la pente la quatrième république elle veut tenter de redorer les secteurs avec une faible augmentation du budget 6% c'est lui des recherches agronomique 0,01% un chiffre statique les chefs d'état réunis à Maputo avaient proposé 10% du budget à l'agriculture pour reconquérir le marché l'état congolais doit augmenter l'enveloppe doter les secteurs agricoles des moyens financiers et techniques conséquents construire et réhabiliter à travers toute la république des routes des deserts agricoles pour l'évacuation des produits récoltés vers les centres de commercialisation donnés à l'INERA les moyens de fonctionnement en outre l'état doit s'atteler au renforcement des capacités des agriculteurs et l'encadrement des paysans et des fermiers qui assurent les besoins urbains en produits vivriens pour des pratiques agricoles adaptées cette participation active des populations locales leur permettra de s'approprier des technologies modernes facteurs d'une grande production mettre des moyens pour développer des techniques liées à la serre et l'irrigation comme sous d'autres cieux afin de booster la productivité et lutter contre les déficits alimentaires dans cette même optique il faut penser à l'implication de la jeunesse comment alors amener le jeune à s'intéresser à l'agriculture cette préoccupation vaut son pesant d'or il faut mener les activités liées à la sensibilisation des jeunes renforcer leurs compétences pour les amener à avoir un regard tourné vers l'agriculture pour renforcer la lutte contre les cycles d'effondrement du secteur agricole perceptible avec la récente crise de maïs et pour faire face à la pénurie de maïs l'actuel gouvernement de la république a pris en conseil des ministres un train de mesures structurelles et conjoncturelles à court à moyen et à long terme les décideurs sont donc appelés à revoir la politique du pays en matière agricole et s'inspirer du contenu d'un document élaboré par l'ODEP l'observatoire de la dépense publique et la politique agricole durable pour réduire les secteurs agricoles avec des vastes plantes de développement en aval en RDC la production locale est très faible que faut-il faire pour remonter la pente dans le secteur agricole le ministre de l'agriculture donne des solutions à court moyen et long terme dans un contenu plutôt dans un programme de relance de filières agricoles José Panda l'a dit au micro de Fifi Moukoundi la RDC regorge plus de 80 millions d'hectares de terres arabes nous avons un bon climat nous avons tout ce qu'il faut pour produire mais la pénurie qui a fait beaucoup de spéculation aussitôt venue dans ces ministères ça se parle un peu plus trop maintenant puisqu'il y a eu dans le passé des pénuries de maïs la pénurie de maïs est venue d'où ? d'abord vous savez il y a des causes exogènes il n'y a pas seulement la RDC mais notamment aussi les changements climatiques nous avons fait une approche pragmatiste d'abord c'est une approche conjointurale c'est-à-dire maintenant qu'est-ce qu'il faut faire à court terme maintenant et une approche structurelle et nous avons eu à soumettre rapidement au niveau du conseil des ministres un programme qui présente l'agérence de la filière agricole mais qui ne prend pas seulement les maïs non plus il y en a qui mangent les riz il y en a qui mangent les nyebés il y en a qui mangent les sorcots il y en a qui mangent les bleus il y en a il y a plusieurs produits qui ont été nous avons présenté une feuille de route pour la bonne préparation de la saison à au niveau de notre pays et cette feuille de route là avait été adoptée par le conseil des ministres mais nous avons pensé également sur le plan conjoncturel qu'il faut encourager les producteurs l'état l'état n'est pas agriculteur l'état est appelé à jouer un rôle de régulateur d'accompagnement l'état ne peut pas faire l'aventure comme on a fait de Bocangolozo où l'état devient lui-même agriculteur je vois sur cela que ça n'a pas marché et là le président de la République nous a instruit pour nous demander qu'on puisse protéger les maraîchères puisque les terres l'interlande de Kintia Sa est en train d'être spoliée ça a d'impact pour ce qui est de la pénurie de maïs on doit ramasser d'abord les productions locales de ceux qui ont à produire même si cette production même si elle est faible mais il faut encourager surtout que ces producteurs ces fermiers ces sacrés n'ont pas été souventionnés par l'état congolais mais il faut d'abord encourager la production locale comment ? voilà l'approche que nous nous pouvons emmener il faut d'abord avant d'aller chercher puisque l'étude qui a été faite par mes espères sur la partie cid et centre il faut au moins un million de tonnes de maïs et la production approximative qui peut se faire peut tourner autour de 250 000 tonnes qu'on peut produire localement là dans les coins comment nous allons faire pour pouvoir accompagner il faut d'abord dans un premier temps les encourager ça veut dire qu'on ramasse dans mon politique de relance que j'ai présenté au conseil il faut ramasser dans tous les bassins de production celui qui a des tonnes celui qui a 10 tonnes celui qui a 1000 tonnes on les ramasse on les aide là c'est avec mon collègue du ministère du développement et de l'infrastructure puisqu'il faut faire des routes des agricoles mais sur les plans structurels nous allons faire les systèmes qu'on a vu ailleurs les systèmes d'agrégation où l'état signe avec des grands fermiers des grands producteurs à travers les zonages récoupés de la république on sait que sud centre c'est le maïs on cherche un privé fort dans les sud ou dans les centres l'état accompagne donne des crédits suivis à travers si on avait une banque agricole c'est la banque agrogrine mais c'est un processus que le président le public a établi on va aller faire la banque agricole la troisième édition de l'exposition économie et commerciale sud sino-africaine va se tenir en chine du 29 juillet au 4 juin une forte délégation y est attendue suivez ce reportage l'exposition économique et commerciale au sino-africaine aura lieu du 29 juin au 2 juillet de cette année la RDC y est conviée comme pays invité d'honneur ce travail d'accompagnement que fait l'ANAPEX et l'OCC en ce qui concerne la labellisation l'empaquetage l'étiquetage des produits congolais qui seront exposés à une âne en chine il faut noter qu'outre le produit minier tel que le cobalt le coton le lithium et l'or un accent particulier sera mis sur les produits agricoles notamment la diversité ou les variétés diverses des produits comme le café le cacao les tisanes les piments mais aussi des produits artisanaux tels que le vin il faut clairement dire que nos exportateurs nos exposants nos producteurs seront les vedettes principales de cette manifestation commerciale et économique l'ANAPEX c'est l'agence nationale de promotion des exportations c'est en réalité le dispositif institutionnel rationalisé d'appui aux activités d'exportation en République démocratique du Congo c'est cette structure qui a pour mission principale de promouvoir les exportations congolaises de produits d'origine agricole agro-industriel industriel et artisanal et d'assurer la mission d'expansion commerciale de la République démocratique du Congo à travers l'intensification des échanges avec les économies Thiers Samuel Bachungué sous-directeur de la promotion des exportations de l'ANAPEX qui expliquait les enjeux de cette grande rencontre et puis après les agents immobiliers et les négociateurs en pierre et métaux précieux c'est le tour des avocats et espères comptables d'être sensibilisés sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme même occasion pour le secrétaire exécutif de la Sénaref d'exhorter les participants à lutter contre le blanchiment des capitaux Guy Matundou Comment les experts comptables et les avocats peuvent-ils combattre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme dans leur secteur d'activité ? C'est à cette principale interrogation qu'ils ont tenté de réfléchir ensemble avec la Sénaref les formateurs canadiens et la coopération technique allemande la sensibilisation a été des plus enrichissantes Les avocats sont encore très importants dans la lutte contre le blanchiment des capitaux C'est pour cela que la Sénaref a associé les avocats et les experts comptables pour nous sensibiliser sur l'importance que jouent les avocats dans la lutte contre le blanchiment des capitaux parce que cette loi étant tellement importante je pense que la sensibilisation doit être beaucoup plus grande Le secrétaire exécutif Adler Kissu a exhorté ses avocats et ses experts comptables à s'investir pour éradiquer ce fléau Vos présents est-il occasion pour voir ensemble non seulement comment vos différentes professions sont exposées aux risques de non-chimant des capitaux mais aussi et surtout comment l'éviter ou du moins l'atténuer depuis octobre 2022 les Gafis a placé notre pays sur la liste de pays sous surveillance renforcée autrement dit sur la liste guise et un plan d'action a réalisé entre 2023 et 2025 nous a été concis et parmi nos actions il y a notamment celle-ci la sensibilisation de la sujet Cette sensibilisation intervient quelques mois après la promulgation par le chef de l'état de la loi anti-blanchiment après son vote au parlement Après un bref séjour de rédynamisation de l'UDP en France et en Belgique le secrétaire général du parti présidentiel a rogané Kinshasa la capitale un acquis chaleureux lui a été réservé par les membres de son parti dans son nom Augustin Kabouya a condamné le discours xénophobe de certains députés nationaux de l'opposition Alain Bicay pour le reportage Une mobilisation spontanée à l'aéroport international d'Unjili après l'annonce du retour du secrétaire général de l'UDP au pays en provenance de la Belgique où il a séjourné dans le cadre de la rédynamisation du parti Il faisait 18h à Kinshasa lorsqu'il avait l'avion de la compagnie Bruxelles Airlines avec à son bord Augustin Kabouya venait de se poser sur la piste Lors de sa descente d'avion Monabute a été accueilli d'abord au bas de la passerelle par un comité restreint de l'exécutif du parti avant de baigner dans la marée humaine de militantes et militants La procession en provenance de l'aéroport international d'Unjili via le boulevard Lumumba a chuté devant le siège national de l'UDPS au cœur délimité Sur place à l'esplanade du lié appelé temple de la démocratie Augustin Kabouya a vivement condamné les appels à la haine tribalx avant de dénoncer l'attitude passive des organisations des défenses des droits de l'homme et de l'ail faible de la communauté internationale Aux uns et aux autres le chef du parti au pouvoir a demandé davantage de travailler pour la conservation du pouvoir à travers la réélection de Félix Tshisekedi à la maestrature suprême Enfin, les chrétiens du monde anti-célèbre ce dimanche la Pentecôte la descente du Saint-Esprit sur les apôtres elle intervient le 7ème dimanche de la Pâque à Kichassa des cultes ont été dites Raymond Lelo Sienda Emeka ont sionné quelques églises de la capitale Regardez A la communauté baptiste du fleuve Congo le service cultuel fut riche liturgiquement le Saint-Esprit approuvé à suffisance que la force du Seigneur dépasse celui du malin dans son homélie le coordonnateur du collège pastoral de cette église locale s'est apaisantie sur la Pentecôte qui se veut une fête célébrant la seconde chance du genre humain car les apôtres ont trahi et renié Jésus-Christ dans leur convivialité puis il y a eu Sainte Seine la communion au corps et au sang du Christ cela pour se conformer au mot d'ordre du Christ à son église Boussala Kaboye Poyakukadisanga faites ceci en mémoire de moi fin de citation La Pentecôte était célébrée ce dimanche 28 mai dans la ville province de Kinshasa comme partout ailleurs dans le monde en blanc les fidèles de l'église Kyle Church qui dirige l'apôtre Yorgo Kassonji dans la comique de Bandalungua très saillé de joie en glorifiant Dieu pour le don gratuit du Saint-Esprit Nous avons reçu le Saint-Esprit premièrement pour témoigner Jésus Si l'Esprit en vous ne vous donne pas des coups de témoigner Jésus ce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu Par ailleurs à l'église image de l'éternel Godempoi révérend pasteur de cette église s'est apaisantie sur les actes des apôtres chaque nuit le verset 7 pour mettre un point d'honneur sur l'importance d'une vie des sanctifications qui doit avoir une influence positive sur la jeunesse congolaise dans toute sa diversité C'est ici le lieu de rappeler que la Pentecôte commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres de Jésus-Christ comme l'indique son nom elle est célébrée 50 jours après celle de la Pâque Voilà l'actualité continue sur la chaîne nationale 23h Constance Mananga revient sur ce plateau pour vous informer moi je vous retrouve demain avec le même plaisir et sur la même chaîne au revoir